bonjour à tout le monde c'est moi guillemass le tonto de tout le monde en tout cas merci 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 à vos supports vraiment je ne sais comment vous remerciez vous qui partagez les vidéos vous qui prenez aussi du temps me regarder c'est tout du début jusqu'à la fin vous qui liker la vidéo et en tout cas commenter je suis vraiment je suis reconnaissant je suis vraiment tellement et encore une fois trop reconnaissant de vos actes aujourd'hui au 21e siècle au temps moderne les gens pensent maintenant à investir les gens passent aux comptes bancaires comment épargner de l'argent pendant qu'il ya des filles poubelles et des femmes poubelles que moi j'appelle femmes poubelles qui passent les réseaux sociaux en train d'insulter nikimenga et tout le monde qui soutiennent la cause de nikimenga soit disant que nikimenga elle est une femme sale elle est pauvre elle n'a rien elle est vilaine on l'a insulté et tous ceux qui supportent nikimenga soit tous ceux qui supportent nikimenga n'ont pas d'argent ils n'ont rien moi j'ai vu la vidéo de la petite de la fille poubelle karine mokonzi que je moi j'appelle en tout cas j'ai vu j'assume mes mots elle est une fille poubelle de la communauté congolaise en tout cas elle fait honte à la communauté congolaise c'est elle qui montre les iphone c'est les réseaux sociaux elle se vante que nous n'avons pas d'argent moi je me pose des questions quand elle parle d'habillement des téléphones est ce qu'elle a des investissements dans sa vie elle a investi dans quoi le monde contemporain le monde du 21e siècle on ne parle plus d'habillement ce sont des choses du passé on ne parle pas des matériaux comme des téléphones ce sont des liabilités nous association team nikimenga association de nikimenga on est en train de passer sur les investissements sur des associations des ong des fondations nous on réfléchit comment avoir une grosse somme dans nos comptes bancaires et non des petites choses comme des téléphones des choses comme l'habillement ça c'est du passé c'est la communauté congolaise la communauté camerounaise et et ivoirienne qui qui se base dans des bassesses comme ça des habits des choses inutiles qui ne vous feront à rien vous devrez réfléchir car toi tu es une poubelle tu ne comprends pas l'intégration tu n'es pas venu en europe pour te taper le téléphone des derniers points ça va te donner quoi tu n'es pas venu ici en europe pour t'acheter des habits ça va t'amener nulle part les gens qui ont de l'intelligence mieux vaut tard que jamais il ya déjà qui comprennent aujourd'hui que ce n'est pas ce ne sont pas les habits ce ne sont pas les appareils qui vont vous faire quelqu'un ici en europe ce sont les investissements ce ne sont pas de n'importe de téléphone ce sont des investissements ce sont des créations d'emplois qui vont vous faire quelqu'un ici en occident à une personne qui n'a jamais eu de bonheur qui n'a jamais fait la vie qui qui vient se manquant surtout qu'elle a les lumières d'idées de l'europe elle commence à parler on a il y a iphone il y a bilamba tout est ce qu'est ce que les habits ont fait à ce qu'on a aux sapeurs congolais qui sont en europe qu'est ce que les habits les ont fait à la fin quand ils meurent tous ces gens là ils sont enterrés avec l'argent de cotisation de la communauté ils n'ont pas d'argent ce sont des influences inutiles qui n'aboutissent à rien mais la femme que tu as incité la femme que tu as incité avec nikimenga la dame la nikimenga que je te dis elle te dépasse de l'eau puisqu'elle a des investissements elle a investi dans sa famille toi tu as investi dans quoi karim kong toi tu sais pas toi tu veux parler d'habillement tu veux parler de n'importe quoi nikimenga cette investi dans sa famille elle a investi dans sa famille elle a des affaires elle a investi dans l'avenir de ses affaires elle paye les les minervales les frais scolaire de ses affaires et toi tu fais quoi tu investis dans quoi tu investis dans qui ce sont des questions qu'il faut se poser c'est pour cela chaque fois que je passe à la télé ici pour parler de ma communauté vous les africaine surtout vous qui avez de l'intelligence une personne qui parle comme ça qui n'a pas des qui n'a pas de sens qui n'a pas des manières qui n'a pas de pideur vous passez vos temps à supporter une telle personne une poubelle congolaise au lieu de passer à des choses qui sont réelles à des personnes qui peuvent vous qui peuvent vous édifier nous sommes là pour vous et vous édifier financièrement nous sommes là pour vous édifier d'une autre manière qui est de supporter des des inutiles au lieu qu'elle passe à la télé nous montre nous dire que les habits n'ont rien à faire dans la vie les habits ne vous amèneront rien les téléphones ne vous ne vous apporteront rien investissez dans ceci ou cela et ne prédit pas ça une femme qui a été sur les réseaux sociaux plus de dix ans mais ne sait même pas utiliser sur les réseaux sociaux pour édifier les gens mais c'est sûr insulté mais moi qui vous parle ici je vous dis que l'association c'est une autre façon d'investir dans sa vie la façon d'investir dans ses affaires quand vous êtes vous envoyez vos affaires à l'école vous payez les frais scolaire les minervales ça c'est déjà investir dans vos affaires la personne comme car il m'a conseillé n'a pas à comprendre cela parce qu'elle n'est pas passé sur les bas de l'école quand tu vas passer à la télé comme ça inciter la maman une maman qui peut être ta maman quels que soient les problèmes on a toujours dit la maman qui n'a même pas parlé et n'a rien fait tiens c'est une maman de quelqu'un c'est comme ça que les gens qui supportent faire failli ou pas ils s'embrident beaucoup de choses tous ces gens là ils amènent la malédiction à failli tous ces gens l'amènent la malédiction à failli qu'elle peut en avoir cité la maman des faits rigolades bonnement comme ça ça comme ça seulement maintenant la carine m'occupe sur la poubelle congolaise aussi elle passe le créneau et cité la maman de nikimenga qu'est ce que la maman là t'a fait toi ta maman d'abord pour dire la vérité ta maman elle est dévergonde moi je m'excuse de dire ça si ta maman était vraiment sincère elle était fière de d'avoir mis au monde elle ne serait jamais 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 accrochée à karine moukondi ta maman elle est vraiment inutile puisqu'elle devrait te défendre elle n'a même pas la force de te défendre puisqu'elle vit de l'argent des insultes l'argent que tu fais sur les réseaux sociaux ce sont l'argent des insultes et des ingérences la sière que tu fais pour avoir trouvé cet argent là ce n'est pas l'argent juste tu peux te taper la poitrine que toi tu vis bien puisque tu payes avec l'argent l'argent sale comme ça mais un jour ça va te faire du mal la maman que tu insultes aujourd'hui elle n'est pas insulté la maman que tu injurie elle est maman à beaucoup de choses de personnes elle est une maman une grande une grand mère à beaucoup d'enfants que tu as insulté inutilement sa peur sa pideur tu n'as tu tiennes comment tu tiennes où karine moukondi une poubelle congolaise tiennes où le jour où tu mourras je te dis tu vas mourir très mal des personnes comme karine moukondi ils ne mèrent jamais directement comme ça ils souffrent d'abord d'une maladie tellement grave de telle femme personne là il veut souffrir elle veut souffrir tellement et vous qui supportez karine moukondi vous allez souffrir avant votre mort puisque il y a beaucoup de pleurs de beaucoup de familles qui plaire la façon dont karine moukondi les a incité karine moukondi a incité au fiolomi de sa famille les affaires à laquelle ils plairent c'est karine moukondi qui prend toujours les fardeaux là la femme de la famille de werasson karine moukondi a incité ce n'est pas seulement ça il y en a beaucoup déjà tous ces gens là qui plaire à cause des injures de karine moukondi et puis sa maman là elle est en train de jouir de cet argent vous les chinoises vous êtes en train de subir le même malheur avec karine moukondi le jour où vous mourez vous allez commencer à mourir dans une condition qui n'est pas bonne vous qui vivez en occident vous allez voir la façon vous allez mourir vous allez mourir tellement très mal puisque vous supportez une malédiction karine moukondi est une malédiction quand vous supportez karine moukondi vous supportez aussi une malédiction oh je ne vous ai pas dit les réseaux sociaux ne sont pas seulement pour les baises il y a aussi l'édification il y a aussi des conseils des enseignements regardez le côté d'abord positif des problèmes de phallie poupa en ikimenga regardez d'abord le côté positif de tout ça là est ce que vous les mamans toi karine moukondi et vous les femmes qui supportez karine moukondi vous pouvez supporter la vie que nikimenga a vécu avec une femme et avec un mari star vous vivez à l'écart vous voyez comment il traite les affaires d'un côté la façon dont il m'a traité les affaires de l'autre côté comment vous voulez vous pouvez vous sentir mettez vous d'abord à sa place avant d'ouvrir vos bouches vos sales bouches vos maudites bouches vous cherchez oui la visibilité à parler d'elle négativement est ce que vous édifiez les gens qui vous écoutez qui vous écoutent pardon est ce que vous édifiez les gens qui sont en train de vous de vous attendre parler des affaires de nikimenga moi je suis si je vous ai toujours dit bien que qu'on soit je je sois du côté de nikimenga je n'ai n'est pas parfaite puisque diana jamais créer une chose une personne parfaite moi aussi j'ai des défauts fallait aussi à des défauts tout le monde a des défauts mais il faut regarder le côté positif de la décharge de toutes choses le côté positif si vous n'êtes pas édifié avec l'histoire ici ce que vous avez vous avez des problèmes vous avez des problèmes si vous n'avez pas édifié qui est cette dame là qui va voir que son mari même si c'est ton ex ton ex va commencer à te dire cette femme là comment toi tu vas te sentir quoi que tu aies des problèmes quoi qu'il y a des problèmes quoi qu'il soit des problèmes est ce que toi la dame là qui m'écoute tu peux appeler tu peux dire à ton ex mari ça c'est de quoi ça c'est quelqu'un qui écoute toi dire de telles choses mettez vous à la place de tous ces gens là et vous comprendrez la grandeur de ces problèmes vous savez bien que chez nous en afrique c'est la femme qui a toujours tort malgré quoi c'est toujours la femme qu'on a toujours tendance à inculquer les erreurs quoi qu'elle soit juste on doit toujours fait tout faire pour dire que c'est la femme qui a tort mais la dame là malgré ça elle a passé à aussi sur les réseaux sociaux vous avez écouté des audios elle a toujours défendu son mari elle a dit que non fallait il a toujours été bon c'était beau papa ça c'est une protection je ne sais même pas s'il y a une femme dans la génération présente qui pourra qui peut parler comme ça mais c'est vous là vous ne voyez même pas toutes ces petites choses là vous passez seulement à des négatifs côté négatif côté négatif côté négatif jusqu'à aller jusqu'à l'insulter faire des émissions pour l'humilité pour l'insulter une dame comme vous une dame qui est mes chers amis mes chers congolais il faut réfléchir vous devez apprendre à réfléchir nous sommes en occident moi je vois que c'est la communauté congolaise qui est la dernière communauté de la diaspora la communauté congolaise n'évolue pas toute personne congolaise qui se marie à une autre communauté il évolue facilement mais les gens qui se marient entre eux c'est difficile d'évoluer quand les congolais sont entre eux et vivent dans la communauté congolaise on n'évolue pas il y a toujours des infidélités il y a beaucoup de choses mais la personne congolaise qui quitte la communauté il peut vivre avec son mari congolais hors de la communauté ils vont évoluer facilement mais dès que vous vivez dans la communauté congolaise il y a toujours des problèmes il y a toujours des palabres regardez d'autres communautés aux alentours quand il y a une femme qui est à détresse quand il y a une femme qui a des problèmes de familial c'est toutes les femmes qui se lèvent pour défendre la femme vous oubliez qu'on a toujours dit éduquer une femme c'est éduquer une nation alors insulter une femme maltraiter une femme maltraiter une femme c'est maltraiter une nation insulter une femme c'est insulter une nation on a toujours dit éduquer une femme c'est éduquer une nation donc si tu la maltraites aussi tu maltraites déjà une nation Les affaires que Nikimenga a aujourd'hui, la façon dont on insulte Nikimenga, on l'a maltraité automatiquement, pardon, la façon dont on faille pour ne pas traiter les affaires de Nikimenga par rapport aux affaires de Nenana Kechap, il y a une différence. Les affaires de Nikimenga sont en train de voir tout ça. Automatiquement, les affaires-là, ils sont en train d'être détruits mentalement, psychologiquement. Donc, quand vous détruisez la femme, ça affecte aussi les affaires. Est-ce que vous comprenez la grandeur, la douleur, la lourdeur de ces problèmes? Au lieu de prendre le temps de réfléchir pour trouver une solution fiable, à tout à sachant que ce n'est pas Nikimenga qui a amené le problème sur les réseaux sociaux, c'était Ntina Ipupa. Fallu, au lieu de calmer, il a fait des mises à des mains, il a mis ça sur les réseaux sociaux. Au lieu d'amener ça chez la femme, lui, il veut traiter avec la population de l'Internet. C'est lui qui a allumé l'effet de l'Internet, puisque s'il s'est taisé, s'il restait calme sur les réseaux sociaux, s'il restait aussi calme que les partis au Congo, tous ces problèmes-ci seraient presque finis, je vous assure. Mais lui, il a allumé sur les réseaux sociaux avant d'aller à Kine, qu'elle est arrivée à Kine aussi, il a dit cette dame-là, c'est qu'il a énervé tout le monde, c'est normal. Sif, lui aussi, il savait que, lui-même, il avait dit que le Waru a révolté, mais si les gens sont révoltés, il y a une cause derrière une révolte. Alors, si tu sais que tu es le président du Waru, tu gères le Waru, s'ils sont révoltés, tu dois les parler, tu dois les calmer. S'il s'agit de demander pardon, demande pardon. C'est ça la réalité. Que vous le voulez et pas, que vous montez à haut, que vous descendez, la réalité est que, La réalité est que, Niki Menga, sans Niki Menga aujourd'hui, il n'y a pas de news dans la communauté. C'est pour cela, même les démers officiels, même les midas, tous ces gens-là, ils vivent derrière les bases de Niki Menga. Karim Mokons, il n'a pas eu quelque chose à dire, il n'a rien comme de nouvelles. La seule façon, c'est de venir aussi inserter Niki Menga. Donc, Niki Menga, pour moi, c'est une unité de mesure. Elle devient une unité de mesure des réseaux sociaux. Mais, s'il vous plaît, n'oubliez pas notre objectif. L'objectif, c'est libérer, c'est décoffiner les femmes qui sont dans la position de vulnérabilité. C'est ça. Alors, abonnez-vous. On est assemblés. Et à la prochaine.